... Dressage, confection de plats et préparation des ingrédients, on s'active dans la cuisine du Grand Pain dès 8h du matin. Allez, allez, allez ! Avant d'intégrer cette brigade pédagogique, la plupart des jeunes n'avaient jamais touché au métier de la restauration. Avant je ne savais pas cuisiner, mais maintenant je maîtrise. Car ce restaurant n'est pas tout à fait comme les autres, un lieu d'apprentissage à la fois plateforme d'insertion pour des jeunes en très grande difficulté, puis formation qualifiante pour les plus motivés. Je compte devenir une chef de cuisine, en même temps pas très. Mais avant de devenir une star des fourneaux, direction la salle de classe. Je veux qu'en plus maintenant que vous arriviez à rédiger assez rapidement. Mes mises en place de petit déjeuner. En plus des stages, 900 à 1200 heures de formation sont prévues sur l'année. Au mois de juin, ils seront une quinzaine à passer leur diplôme. Faïdati est l'une d'entre elles. Elle est dans la structure depuis 2014 et a mis du temps à s'adapter. J'avais beaucoup de mal à parler français. C'est ça ce qui était le plus dur. Et le métier aussi. Parce que je ne connaissais pas du tout ce métier-là. Je ne savais même pas qu'il existait. Mais ça m'a apporté beaucoup. Je veux dire, j'ai eu de la chance d'avoir eu une formation, ce que je n'avais pas avant. Vous vous sentez bon les vues ? C'est toi ? Faïdati ? Comment ? C'est toi qui as mis le patron ? Non. On y va ? A midi, le grand-pain ouvre enfin ses portes. Faïdati est déjà dans la salle et les clients commencent à arriver. Voilà monsieur, bon appétit. De rien. En cuisine, pas de temps mort. Non, ça c'est pas. Là, tu as les entrées qui sont parties. Tout est préparé sur place avec des produits frais. Eh Maïmouna, vous me faites marcher deux pièces de bœuf à poing, s'il vous plaît. Ça part avec les sept plats du jour. Ils sont en train de dresser. Maintenant, maintenant. Au début, ils sont timides, ils ne parlent pas, ils sont réservés. Et en fait, il faut instaurer un climat de confiance avec eux, qu'ils comprennent qu'on est là pour les aider, qu'on n'est pas là pour les juger, qu'on les prend avec leurs difficultés. Après, c'est des personnes à part entière top. Chaque jour, une trentaine de couverts sont servis en moyenne. Beaucoup d'habitués réceptifs à ce concept de restaurant pédagogique. C'est formidable parce qu'on ressent évidemment qu'ils sont en apprentissage. Il y a des erreurs, mais la plupart du temps, les jeunes sont de bonne volonté et essayent de faire au mieux. Ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui s'investissent. Une mise en situation réelle de travail qui porte rapidement ses fruits. Dès qu'ils sont en situation face aux clients, ils se transforment. Et du coup, ils développent une posture qu'on peut valoriser. Ils sont sérieux, ils sont responsables, ils ont envie de faire bien. Et du coup, tout ça, ces qualités-là, on les valorise. Et on peut les valoriser après dans d'autres matières. Merci, j'enlève. Dans deux mois, Faydati quittera le Grand Pain. Le début pour elle peut-être d'une nouvelle vie.